Bon, aujourd'hui, on a décidé de vous parler des chiens, mais attention à un palais gros bâtard qui trompe leur meuf tous les soirs. Ni les mecs qui font tout ce que tu leur demandes en remuant la queue juste parce qu'ils ont bien trop peur de prendre des décisions par eux-mêmes. Non, le chien dont on parle possède bel et bien une queue. Mais contrairement à cet enculé de Kevin qui ne s'en sert que pour perforer des orifices, lui, il s'en sert généralement pour montrer qu'il est content. Ou pour se divertir pendant des heures en tournant en rond comme un mec qui cherche une place de parking gratuite en plein milieu de Paris. Rien n'est gratuit aussi dans cette ville de merde, mais là n'est pas le sujet. Nous, on est là pour vous parler du meilleur ami de l'homme. Vous savez, cette créature dotée d'une loyauté à tout épreuve, capable de vous sauver la vie en cas de danger de mort imminente. Enfin, oh, attends, oh, il vous sauvera pas non plus d'une balle dans la tête, hein, c'est un chien, pas un sabre laser. Mais en cas d'incendie, il pourra vous extirper des flammes. Sauf si c'est un chihuahua, parce que là, ce petit bâtard au corps de lâche, il va air faire, mon gars. À part peut-être aboyer jusqu'à ce que mort s'en suit, vous vous abandonnez lâchement parce que bon, la loyauté a ses limites, faut pas déconner. Mais un chien, c'est aussi une source de divertissement infinie, qui de jour comme de nuit, saura vous divertir en cas d'ennui. En effectuant toute forme de galipettes et cabrioles, aussi burlesques que variées, accompagnées d'une musique de cirque aussi connue que démonétisable. Hé, mais moi aussi, je peux vous divertir, hein, il suffit de mettre la bonne musique, t'as vu, genre... Non, c'est mon Timothée, c'est ira, si je voulais devenir aveugle, je regarderais directement le soleil dans les yeux, en fait, oh ! Un chien sera aussi capable de ressentir vos émotions et de vous réconforter lors des moments difficiles. Comme par exemple, la fois où cette pute de Fanny vous a trompé avec le pap. Heureusement que ce bon vieux Médor était là pour vous faire des petites léchouilles et moult bisous avec la même langue qu'il a utilisée pour manger ses croquettes. Mais aussi se lécher allègrement l'anus ou encore bouffer la merde du chat des voisins. Ah, sacré Médor, toujours là pour me refiler la ch'touille, ce petit bâtard. Après, ce qui est bien avec les chiens, c'est que contrairement à ces connards de chats, eux, au moins, ils essaient pas de détruire, slash, dominer, slash, asservir le monde. Et j't'avoue que moi, j'ai un petit faible pour les espèces qui n'essaient pas de détruire, slash, dominer, slash, asservir le monde. En plus, un chien, bah, c'est utile à la société, hein, contrairement à ces connards de chats. Eux, ils peuvent aider les humains en exerçant toutes sortes de métiers. Tu leur mets un uniforme et ils deviennent capables de sauver quelqu'un de la noyade. Ou encore de donner la réplique à Ken Urives dans le dernier John Wick. Mais aussi de démanteler un cartel de drogue en Colombie, si jamais ils parlent espagnol, et là, aucune chance de le corrompre grâce à quelques millions de pesos. Non, ils assureront leur fonction avec brio sans jamais faire d'arrêt maladie. Est-ce que t'as déjà vu un chat aider une mamie aveugle à traverser la rue ? Non, je ne pense pas, non, il serait plutôt du style à la jeter sous les roues d'un bus. Est-ce que t'as déjà vu un chat aider un berger à garder ses moutons ? Non, je ne pense pas non plus, non, il serait plutôt du style à les transformer en kebab sauce samouraï. Ouais, on est team chien, ouais, team bon gros bâtard, ouais, abonne-toi à mes cloches pour sauver des bébés Tekken. Un autre truc cool avec les chiens, c'est que tu peux leur donner des ordres, ce qui te permettra de compenser ton manque d'autorité envers les autres humains, et en plus de ça, de lui apprendre à faire des manœuvres complexes, du style... Ok, mais dors, là, tu te concentres bien parce que ça va être hyper difficile. Ah si. C'est bien, maintenant, fais le beau. Ok, par contre, fais pas trop le beau de ouf non plus, t'as vu ? Voilà, maintenant, va me chercher une bière et mets la télé en HDMI, j'ai un petit match à regarder, là. Mais enfin, je pense qu'il est temps de vous parler des différents types de chiens. Parce que bon, sur plus de 300 races différentes, il y en a qui sont certes cool, genre le husky, le dalmatien ou encore le labrador. Mais il y en a, ils sont chums, frérot, tu vois, qui sont pas adaptés à la planète Terre. Genre toi, avec ta tête, on dirait que c'est Picasso qui t'a designé après sa mort ? Ou toi, là, c'est ton costume qui est trop grand ou t'as juste 200 ans, en fait ? Et lui, là, on dirait une prostituée à la sortie du bois de boulogne ? Si ta race s'est taignée du jour au lendemain, tu ne manquerais à personne, mon gars ! Bon, là, c'est le moment où j'ai envie de gratter un peu de référencement, alors dis-nous ta race de chien préférée en commentaire, parce que oui, c'est la fin de la vidéo, alors profites-en pour la partager. J't'invite aussi à aller voir ce qu'il se passe sur notre Tipeee, et viens nous rejoindre sur Insta, on poste pas mal de trucs là-bas, oh, viens, on est bien ! Sur ce, je vais sortir mon chien, c'est faux, j'en ai pas, mais je vais quand même aller ramasser des merdes dans la rue par pur plaisir. Allez, ciao les loulous ! Abonne-toi !